Bonjour à tous. Le 8 septembre dernier, sa majestie la reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans. Sa perte tragique marque la fin officielle de ses 70 ans de reine sans précédent et le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la Grande-Britagne et le Commonwealth. Puisque c'est aujourd'hui son fils Charles, l'ancien prince de Galles, qui accède au trône britannique à la suite du décès de son frère. En effet, celui que l'on nomme désormais Charles III est aujourd'hui le nouveau roi d'Angleterre. Depuis ce nouveau titre, ce dernier est sur tous les francs. Entre multiples apparitions publiques, à commandation à sa nouvelle vie de roi encore, organisation des obsèques de sa mère. Alors que Charles III s'acclimate tout juste avec ses nouvelles responsabilités. Elle doit notamment faire des choix quant à cette future obligation. Elle aurait par exemple déjà choisi la France afin d'effectuer son premier voyage officiel. En plus de ses obligations diplomatiques, le roi doit notamment décider des traditions mises en place par Elisabeth II. Certains qui lui étaient chers pourraient bien disparaître. Charles III semble décider à ne pas suivre exactement les mêmes pas que sa défunte mère, comme le rapporte de Murhor. Elle pourrait bien chambuler Noël. En effet, la famille royale pourrait cette fois-ci ne pas se rendre à Sandringham. Chaque année, les membres de la royauté britannique se rendent dans cette propriété à l'occasion des fêtes de fin d'année et chaque matin de Noël. Elles ont pour habitude de se rendre à l'église tous ensemble. Cependant, le roi pourrait modifier cette tradition en invitant sa famille à Igrove, un changement qui risque de chamboler les habitudes de tout le monde. Mais qui dit le nouveau roi, dit aussi une nouvelle tradition. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section des commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Merci.